Musique Yep tout le monde c'est Kalyzer X TV on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Fable Anniversary Qu'est ce que c'est Fable Anniversary ? C'est tout simplement un jeu les amis qui a percé toute mon enfance Et j'ai décidé bien évidemment de lancer une grande série d'épisodes de l'esplay sur ce jeu sur un jeu Voilà comment vous dire c'est vraiment ce jeu là qui a percé toute mon enfance C'est même plus des heures c'est même plus des mois des semaines c'est des années de jeu que j'ai sur Fable Anniversary Je dirais même que c'est le jeu où j'ai le plus joué dans ma vie Donc voilà ça ne sera pas du tout une découverte pour moi très loin de là Parce que c'est vraiment le jeu où je connais à la perfection Et je sais que faire ce l'esplay sur ce jeu je vais kiffer de dingue les amis Et où je vais kiffer encore plus c'est voilà de faire des vidéos sur ce jeu c'est du kiff Et en plus de ça c'est de vous le faire partager sur la chaîne c'est juste voilà c'est du kiff Voilà c'est tout simplement du kiff Et j'espère bien évidemment que ça va vous plaire parce que c'est bien le but aussi de la chaîne C'est faire des vidéos sur des jeux que j'aime Et en espérant aussi que ça plaît à ma communauté c'est très important aussi Mais en tout cas les amis c'est un jeu qui est très complet Il est sur la plateforme PC sur Steam Il est sur Xbox 360 sur la Xbox One Je crois pas qu'il est sur Playstation 4 ou quoi je pense pas Parce que je crois que c'est un jeu qui est que sorti sur la plateforme Microsoft Donc tout ce qui est Xbox et tout Mais il est pas sorti sur Play Non C'est sur Microsoft si je dis pas de bêtises les amis Mais en tout cas où je suis vraiment sûr c'est qu'il est sur Xbox One Xbox 360 il est sur la plateforme PC Donc voilà si vous avez envie de essayer aussi par la suite lancez-vous les amis parce que c'est vraiment un très bon jeu Honnêtement Alors Tac Appuyer Ok bon là on a appuyé Donc là on va tout simplement rentrer dans le menu du jeu On ouvre le livre Bah la page Donc là on a nouvelle partie Charger une partie Charger Changer de héros Options Succès Crédit Après quitter vers Windows Bon ça voilà En premier temps les amis on va aller dans Options On va aller Voilà donc on va aller là On va aller dans les graphismes On va tout mettre à fond Voilà on va vraiment mettre le jeu en ultra Profiter de ça Commande Ok Bon bah écoutez les amis tout est bon Donc là tout simplement une nouvelle partie Ogval Oh la 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 Par contre les amis ça fait un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu Voilà clairement C'est vrai que je le connais à la perfection C'est clair hein Ça c'est clair et net Ça sera pas du tout encore une fois une découverte pour moi Mais Ça fait un petit moment qu'on a pas joué à Fable hein Mine de rien ça fait un petit moment Ouais je dirais Sans vous mentir Un bon petit 3 ans que j'ai pas joué à ce jeu Mais vous inquiétez pas c'est vraiment Les souvenirs Ils sont là C'est vraiment Voilà c'est un jeu que je connais à la perfection Et c'est du kiff Bon on est parti les potes On va arrêter de parler Nouvelle partie Au début il y aura une cinématique Et je vous la laisse Parce que c'est vraiment une cinématique culte Clairement Donc là ils nous demandent de choisir la difficulté Nous on va mettre en simple En normal Voilà Et c'est parti les amis Dans l'aventure De Fable Ça les amis c'est du jeu Clairement c'est du jeu Et si vous avez pas joué à ce jeu Je vous le conseille Vraiment à 100% les potes Au coeur des forêts d'Albion Se nichait la petite ville d'Augval Inaltérée par le temps Et épargnée par l'épée C'est là que vivait un petit garçon et sa famille Un garçon qui rêvait de devenir Un jour un héros Parfois il s'imaginait en noble chevalier Ou en puissant magicien Parfois encore il se voyait en guerrier maléfique Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous Il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qu'il attendait Allez debout Encore à rébasser hein Comme ta mère Toujours la tête dans les nuages Eh bien Va donc trouver ta sœur Tu veux bien Elle est partie jouer près de la porte des Barrowfields Et tu ne lui as pas encore offert de cadeaux Ne me dis pas que tu as oublié Pas question que je fasse tout pour toi cette fois Écoute Je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Augval Ça devrait être suffisant pour un cadeau Allez Vas-y Et évite les ennuis Voilà donc la première cinématique Alors parler au personnage Bon on connait le jeu les amis C'est pas le soucis Alors en premier temps on va aller dans les options J'ai oublié de faire ça Sous titres On va les enlever parce que moi ça me dérange Ouais niveau des touches Je pense qu'on va modifier les amis Alors On joue pas la manette On joue clavier-souris bien évidemment Voilà Donc on avance avec Z Ok Bon tout ça c'est bon Ok Verrouiller la cible Espace C'est très bien Ah voilà Ouais on va mettre ça On l'a Ah quoi que Quoi que Non 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 Attendez les amis Qu'on fait Qu'on fait pas du n'importe quoi Récolter les orbes Les orbes d'expérience Ça c'est très important ça Ok bon on peut pas Bon Écoutez on va tout remettre Ouais on va laisser comme tel Et si par la suite Les touches me conviennent pas On modifiera à ce moment là Là pour le moment On va pas trop se préoccuper de ça Donc Au début les amis On est tout simplement Un petit enfant Voilà Et Quand on va avancer tout simplement Dans l'aventure Donc dans le mot d'histoire On va devoir choisir Entre le bien Ou le mal Tout simplement les potes Voilà Mais je vous en dis pas plus J'ai pas envie de vous spoiler Mais en tout cas C'est du kiff Les amis Alors Ok ouais 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 On va devoir modifier Les touches J'ai perdu Rosie Je l'ai laissé Mais je sais pas où Je dois changer son rembourrage Mais je ne la trouve pas Aide-moi C'est un mignon Petit ours en peluche Avec une pièce bleue Dans le dos Donc elle a perdu Son petit nounours Alors là tout simplement On a des petites Des petites tâches à faire Les amis ça va aller très vite Vu qu'on connait le jeu Mais croyez moi La première fois que j'ai fait ça C'est quand j'étais gamin Honnêtement les amis Ça m'a pris Facile à une heure et demie Pour faire le didacticiel Entre guillemets Réellement C'est pas un didacticiel Mais Voilà au début C'est tranquille Ça vous apprend un petit peu A jouer quoi Donc Mais quand on connait ça va Mais quand on connait pas C'est compliqué quoi Et voilà le petit ours En peluche Donc là j'ai fait une bonne action Et j'ai eu un petit point Voilà Avec une petite auréole Ça veut dire que j'ai fait une bonne action Tout simplement les amis Donc là on va aller voir La petite fille Après voilà On va prendre notre temps Les amis A savourer Parce que franchement C'est du kiff Alors Donnez l'ours en peluche A la fille Voilà Voilà vous avez accompli Une bonne action Allez parler à votre père Pour obtenir votre récompense Bon on ira le voir Un petit peu plus tard Les amis Viens par ici ma citrouille Quoi mais j'étais juste Je n'ai jamais rencontré cette femme C'est qui Pas un mot à propos de tout ceci D'accord Ma femme est à la maison avec les gosses Moi je suis censé travailler Mais un homme devrait pouvoir faire ce qu'il lui chante Qu'en penses-tu Je vais te dire Si tu gardes ce secret Je te donnerai une pièce Alors Si on fait non Et bien on fait une mauvaise action Si on Non si on fait oui On fait une mauvaise action Et si on fait non Ben C'est une bonne action Voilà Donc nous on va faire oui Comme ça ils nous donnent une pièce d'or Bon gars Tiens Voici une pièce Un conseil Ne t'attache pas à une seule femme Occupe-toi de toi Oublie les autres Voilà Vous avez Voilà Vous avez commis Une mauvaise action Voilà tout simplement Et là on a eu plus deux Avec des petites cornes Voilà Un peu comme un petit démon Là c'est qu'on a commis Une mauvaise action Tout simplement les potes Euh Regardez Je t'ai eu petit sacré grand Il paraît que tu commets de mauvaises actions Aide à une relation illicite Entre un homme et une femme Ce comportement n'est vraiment pas acceptable Si tu étais plus vieux Ce serait arrestation et amende Tu dois prendre conscience De la portée de tes actes Mon jeune ami J'en reste là cette fois-ci Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit Voilà bon En gros le garde il m'a chopé Alors Donc là il faut tout simplement surveiller Bah ces petites marchandises Donc là il veut aller casser des trucs Mais si on fait ça Bah on fait une mauvaise action Et nous je pense que dans le jeu Ouais on va se pencher du côté gentil Donc le mal Euh le Le bien les amis Voilà on va se pencher Côté bien Voilà Je pense On va pas se pencher vers le côté mal Je pense pas les amis Après on verra Mais ouais non non Je pense qu'on va se pencher vers le côté gentil Et vous Voilà De toute façon je vous en dis pas plus les amis Vous verrez tout ça par la suite Donc le monsieur il va arriver Voilà Excellent Tu m'as rendu à grand service Je dirai à ton père Quel bon gars tu as été Oh là là c'est du kiff Par contre il faudrait qu'on modifie les touches Une grande liberté d'articles Mais où est donc mon bon à rien de mari Avec une femme je parie Je gère la maisonnée J'élève ses enfants Et qu'est-ce que j'ai en retour Rien Dis Si tu le trouves Préviens moi Voilà Parler à la femme de son mari infidèle C'est bien vrai Je vais en faire de la pâtée pour Balverine Merci de m'avoir prévenu Jeune homme Voilà vous avez commis Une bonne action Tout ça tout ça Hop Là maintenant on peut aller voir Ben le père Ah là là c'est du kiff Franchement les amis C'est un plaisir de faire des vidéos Sur des jeux comme celui-ci Clairement Je suis un homme de parole Voici pour tes bonnes actions Mais si tu crois que je vais fermer les yeux sur ce méfait Tu te trompes Écoute Évite les ennuis Fais-le pour moi Bien Je crois que tu disposes d'assez fiston As-tu parlé au marchand ? Vous avez maintenant assez d'or pour acheter un cadeau à votre soeur Le symbole Donc le petit symbole en or sur votre carte Indique l'endroit, la personne ou l'objet que vous devez atteindre Ensuite vos objectifs principaux seront toujours représentés de cette manière Donc tout simplement les amis Le petit symbole en or C'est tout simplement les missions Ben la quête principale Elle sera toujours de ce symbole là Voilà tout simplement les amis Il n'y a rien de complexe ou de compliqué là dedans Voilà comme vous le voyez à la carte en haut à droite Il y a le petit symbole en or Il faut aller ici Tout simplement les potes Euh Ouais Salut gars, je suis un marchand Je parcours le monde Achetant et vendant des marchandises à des gens bien comme toi Une petite fille m'a dit que tu avais une soeur et que c'est son anniversaire Et il paraît que tu n'as pas encore de cadeaux Il se trouve que j'ai une jolie boîte de bonbons avec moi Pour trois pièces d'or, ils donneront le sourire à ta petite soeur, c'est garanti Ils sont à toi jeune homme Souhaite un bon anniversaire à ta soeur de ma part Voilà Des chocolats Et là on va pouvoir tout simplement aller voir Ben ma soeur Alors Et en plus de ça on a deux pièces d'or Donc normalement on est à zéro Mais vu que je connais la petite technique Il fallait dire oui au monsieur qui est infidèle Tout simplement Donc voici ma soeur Ma petite soeur du moins Bonjour cher petit frère J'espère que tu n'as pas oublié quel jour on était Comme l'an dernier Désolée de t'avoir réveillé cette nuit J'ai encore fait l'un de ses rêves J'étais dans ce champ Quand quelque chose est arrivé Mais je ne sais pas quoi Mais on s'en fiche J'attends toujours mon cadeau Dis-moi Je savais que tu m'offrirais des chocolats Comme dans mon rêve Rentrons à la maison Mère sera de retour pour ma fête à tout moment Et voilà Cinématique Attends Il y a un problème Mais quelle horreur Les voilà Tu dois te casser Quelqu'un Le mal s'était abattu sur Oakval Des bandits brandissant feu et acier Tuaient et brûlaient tout sur leur passage Des flammes rouge sang embrasèrent la nuit Et les villageois hurlaient et imploraient pitié Mais bientôt leur corps jonchait les rues Les pillards arrivèrent à la dernière maison Où vivaient le petit garçon et sa famille C'était pour trouver ces gens Qu'ils avaient massacré tant d'innocents Le père se bâtit pour défendre les siens Mais il n'était nullement guerrier Et fut mortellement blessé Les bandits mirent la maison à sac Mais ne purent trouver le garçon Malgré la torture et les menaces Sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses Elles furent emmenées par leurs assaillants Le petit garçon Caché dans les bois Fut témoin du carnage Sa vie toute entière Venait d'être réduite en cendres Il était seul Et voilà du coup Le carnage Dans la ville Ogval Les amis Ah les souvenirs Ce jeu qu'est-ce qu'il est bon Les amis c'est un jeu que je vous conseille Honnêtement Tellement bon Franchement si je dois donner une note à ce jeu Et c'est pas parce que c'est un jeu qui a percé toute mon enfance Mais si je dois donner une note sur ce jeu sur 20 Moi je dirais 20 quoi Clairement Graphiquement Moi je trouve le jeu Malheur magnifique Et c'est un jeu Les amis il date Clairement il date Franchement il date Les potes Mais graphiquement Voilà C'est pas non plus Les jeux de maintenant Mais clairement Les potes Franchement Honnêtement Il est beau Honnêtement le jeu est beau Et ça fait plaisir Non je suis assez content Du rendu Clairement Ce lieu n'est pas sûr Tartan Doucement Tu ne veux pas les rejoindre Hein Bien Donne moi la main Alors le monsieur que vous avez vu C'est tout simplement Maz Il s'appelle comme ça les potes Je pensais que ton estomac était plus costaud Allez Garde tes forces petit Ce n'est pas moi que tu dois combattre Tu ne l'as peut-être pas remarqué Mais je t'ai sauvé la vie Il n'y a plus rien pour toi à Ogval Et si tu étais resté Tu serais mort comme tous les autres Viens avec moi Je m'appelle Maz Et je dirige la guilde des héros Tu as dû en entendre parler Il n'existe pas d'endroit plus sûr Dans tout l'Albion Tu peux même l'appeler ton foyer Si tu veux ta revanche Il te faudra suivre l'entraînement Que nous seuls proposons Nous y voilà Je vais te présenter au maître de la guilde Il sera ton guide désormais Oh là là Les souvenirs La guilde des héros Ça c'est énorme J'ai un nouvel élève pour vous Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros Mais Maz c'est ce qu'il fait Enfin je crois Suivez-moi alors Vous partagerez cette chambre avec Whisper L'une de nos plus brillantes élèves Elle joue dans les bois pour le moment Vous la verrez dans la matinée Pour l'heure allez vous reposer Vous commencez demain Faut se réveiller Tu dois être mon partenaire Plus petit que je ne pensais Moi c'est Whisper Je suis là depuis un mois J'avais la chambre rien que pour moi mais C'est pas grave Tu parles en dormant Tu faisais un cauchemar ou quoi ? Ça arrive souvent les premiers jours Il y en a qui tiennent pas une semaine Toi non plus si tu n'y vas pas Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte Ne sois pas en retard le premier jour Suis-moi On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière Allons-y Et on y va de ce pas Alors l'endroit ici comme vous l'avez compris Tu pourras t'y équiper plus tard Je peux vous renseigner ? C'est tout simplement la guilde des héros Tout commence à partir d'ici Clairement les potes Tout le jeu Toute l'aventure Tout commence à partir d'ici Clairement Il y a aussi une astuce Les amis Pour être riche dans le jeu Donc la monnaie de ce jeu C'est des pièces d'or Moi je connais une technique Où on peut être riche Le maximum Maximum d'argent qu'on puisse avoir dans le jeu C'est 10 millions A chaque partie que j'ai fait J'ai toujours eu 10 millions Voilà Mais vous inquiétez pas par la suite Je vous ferai spécialement une vidéo exprès Voilà Pour être riche Une petite astuce Je vous donnerai vraiment toutes les astuces En détail Pour être riche sur Fable Anniversary Et croyez moi C'est une astuce Qui est vraiment Alors archi simple A faire Elle est archi simple à faire Après c'est fait un petit peu plus tard dans le jeu On peut pas le faire directement au début On peut pas Mais ouais C'est une astuce Elle est très simple après à faire Mais ouais Je ferai une vidéo Façon par la suite Pour tout vous expliquer de A à Z Donc là on va faire tout simplement L'entraînement Vous avez réussi à vous séparer de votre oreiller Bien Voyons si vous possédez le moindre potentiel Entrez dans le ring Je veux que vous frappiez ce mannequin Aussi fort que possible Continuez Je vous dirai quand arrêter Eh bien ces impacts m'ont l'air plutôt faibles Essayez ça Un bateau Ah c'est un peu mieux Quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin Il libère des orbes d'expérience Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat Ramassez-les c'est très important Sinon vous n'apprendrez rien Ramassez cela Alors Ok Bon travail Demain nous pourrons C'est l'alarme de la guilde On dirait que quelque chose rôde dans les bois C'est une bonne occasion de tester votre force d'âme Je vous attends à l'entrée des bois Pendant que vous vous chargez du problème Quand vous aurez fini Nous parlerons de votre entraînement Donc voici la première quête La première mission qu'on doit faire dans le jeu Donc début de la quête Test de melee Tuer les scarabées qui infestent les bois de la guilde Voilà donc ça c'est une toute petite mission qui est facile Et c'est la toute première les potes Donc ça fait plaisir Allez direction directement les bois Par contre il faudra qu'on change la touche là Parce que là Moi j'aime bien interagir avec F Là c'est la mage Et j'aime pas trop On changera ça plus tard C'est pas grave Alors bois de la guilde Donc les scarabées On les voit en haut à droite à la carte Les petits symboles rouges C'est tout simplement eux Ah là là Au début c'est tellement simple et tout Mais après les potes Ça ne sera pas les mêmes combats Clairement Et voilà Quête accomplie Test de melee Donc on a gagné 20 pièces d'or 40 renoms Les renoms Je vous expliquerai ça par la suite Après on a eu 10 expériences Voilà Allez On va aller revoir L'EMG C'est à dire le Le chef De la guilde Bon travail garçon Ces scarabées peuvent être une vraie plaie Voilà Vous avez bien mérité un peu d'argent de poche En récompense Si vous voulez plus d'argent Les serviteurs ont sûrement besoin d'aide Vous pouvez entrer en début de soirée Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir Voilà Voulez-vous laisser votre enfance derrière vous Et devenir un apprenti Et là il faut faire oui Dès lors Le petit garçon vécu pour la guilde Le souvenir des flammes Donc Val le taraudait Mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations Que l'entraînement Il devint plus fort et plus agile Au fil des ans Ses journées étaient consacrées à l'exercice Ses nuits aux études dans la bibliothèque Enfin il devint apprenti de la guilde Ainsi que Mars l'avait prévu Son véritable entraînement allait pouvoir commencer On se lève petit flemmard Nous devions traverser la rivière Pour rencontrer le maître de la guilde Mais c'était il y a une heure On ferait bien d'y aller En vitesse Et voilà les amis Et regardez Et oui Il a grandi On n'est plus Un petit enfant Là je pense que dans le jeu Il a 18 ans Ou 17 ans On peut le savoir les potes Faut juste que j'arrive à trouver la touche Ça doit être I je pense Voyons voir Ok bon On va modifier les touches les potes Parce que là ça ne me convient pas du tout Option Tac 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 Alors inventaire Il me l'a mis dans quoi Voilà déjà ça c'est en table Ça ne me plaît pas Ça on va le mettre dans F Faire défiler les sorts au clavier Oula Alors ça ça me convient Mais alors vraiment pas Quoique Ah non non Ça on va laisser en haut Ça c'est bon Et voilà Ouvrir l'inventaire Non attribué Et ouais Donc ça on va mettre ça dans I C'est parfait Par contre là il est lent Là il est en mode furtive un peu Là il est en mode Alors il faudrait Alors il faudrait Ok bon là c'est l'inventaire Pas de soucis Ah oui d'accord Ok d'accord Ouais parce que Si on se déplace comme ça Si on se déplace comme ça au fait Les amis Lentement Bah c'est tout simplement Pour pas se faire griller Ou c'est tout simplement Pour voler Dans le jeu Et oui Parce que dans le jeu On pourra voler Grâce A la ruse Voilà tout simplement Mais je vous en dis pas plus Les amis Je vous en dis pas plus Donc oui c'est ça Que je voulais vous montrer Ah ouais On va devoir modifier cette touche Excusez moi les potes Mais là C'est très important Alors où est-ce que J'ai changé ça Bon ça c'est les succès Voilà A force de jouer Comme là on a eu Un petit succès Comme sur Xbox C'est pareil On a des succès à faire Un jeu que j'ai platiné Bien évidemment Sur Xbox One Je l'ai fait à 100% Par contre c'est pas ça Le souci des potes Mais Quand je vais dans le menu Il va à gauche et à droite Ça me déplace Pourquoi il me fait ça Bah écoutez On va tout remettre Voilà Voyons voir H-N Ouais non il m'a pas modifié Euh Ouais je pense pas Ouais Faut qu'on règle ça au plus vite Ouais ça c'est problématique Option clavier En fait il faut modifier une touche Mais je sais pas laquelle Bon ça c'est l'arme principale Ça c'est l'arme secondaire Espace Ok C'est faufilé Ouais ok Et ouais Activer mode sort Et là j'ai rien Mode sort Mode sort Ah bah t'sais qu'on va mettre en En R Ça va bien R Ça j'aime bien Alors est-ce que là ça me l'a modifié Et non Toujours pas Ok On va trouver les potes C'est pas du tout un souci Bon écoutez les potes On fera ça hors vidéo J'ai pas envie de perdre de temps avec ça Hors vidéo On modifiera ça Parce que là si vous voulez Quand je vais dans le menu Pour les armes Et tout ça Et bah si vous regardez bien l'écran Bah ça va à gauche et à droite Comme là Et au fait c'est que J'ai mal mis une touche Et du coup ça m'a mis ça C'est pas grave les potes C'est pas grave Donc on modifiera ça Hors vidéo J'ai pas envie de perdre de temps avec ça les potes En tout cas voilà C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure Euh du coup oui On n'est plus un petit enfant Comme vous le voyez à l'écran Et bah on a grandi Tout simplement Là dans le jeu Il doit avoir 17 ou 18 ans Parce qu'on peut tout voir Le poids La taille L'âge Le personnage dans le jeu Il peut atteindre jusqu'à 65 ans Donc voilà À un moment donné On sera vieux Voilà C'est on grandit quoi Voilà Tout simplement Ça après je vous spoil pas De toute façon vous l'avez vu Du coup en F Ah ouais c'est mieux en F là Ouais c'est mieux Donc l'entraînement les potes Vous avez des problèmes d'oreilles Vous avez des problèmes d'oreilles vous Laissez votre bâton de côté Nous commençons l'entraînement à arme réelle Habituez-vous au poids de cette épée Et essayez de toucher Whisper avec Et voici la première arme épée longue de fer Allez voyons de quoi tu es capable fermier Comment ça s'est passé Soyez attentifs Ce que je vais vous apprendre Pourrait vous sauver la vie un jour La vie d'un héros est dangereuse Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis Si vous voulez vivre longtemps Whisper va vous attaquer Mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme Tous les coups ne sont pas parables Mais vous devriez pouvoir bloquer Toutes les attaques de Whisper Partons un peu Bien Voyons si vous pouvez combiner Attaques et défenses Bonjour Tonnerre Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur On peut dire ça Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier Maz pense qu'il possède un grand potentiel De taille à faire face à ma petite sœur Nous allons voir Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement Tous les coups sont permis Comme pour l'examen final de mêlée Préparez-vous Ça ne va pas du tout Whisper Tu dois travailler plus Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène Dommage, vous auriez appris un truc ou deux Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour Sans votre intervention je l'aurais bien battu Nous manquons déjà cruellement de héros Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement Je serai sur le champ de tir Et au sujet de votre performance ? Excellent Combattez comme ça l'examen et vous serez parfait Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement Continuons l'entraînement avec l'arc Donc voici l'arme secondaire au jeu l'arc Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles Et mettez-y de la force Plus vous tendez la corde de l'arc Plus vous infligez de dégâts Attention à bien rester dans le cercle Bravo ! Vous avez touché toutes les cibles Mais les ennemis ne restent pas immobiles Passons maintenant à des cibles mouvantes Vous avez une minute pour faire le maximum de points La cible de devant vaut un point Celle du milieu en vaut trois Et la cible de derrière rapporte neuf points Souvenez-vous Plus vous tendez la corde de l'arc Plus votre tir inflige de dégâts Plus de dégâts égale plus de points Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir Voyons ce que vous valez Allez gars, sortez votre arc Donc là il faut tout simplement viser comme ceci Donc voilà, viser Et viser vraiment la toute dernière cible Donc la cible du milieu est la dernière Bon, magnifique Euh... là Bon, magnifique Légèrement trop tard Donc là on va viser la cible du milieu Ah dommage On a fait beaucoup de points On a fait plus de 300 points C'est juste énorme en fait Voulez-vous continuer ? Oui, oui, bien sûr Donc là c'est tout simplement la magie Les amis Eh oui, parce qu'on a un arc Une épée Et il y a de la magie au jeu Tout simplement Ça c'est des petites émotes Euh... Et la touche Option Clavier Ah oui, non, c'est vrai en R Et oui les potes C'est ça Voyons combien vous en touchez En 30 secondes N'attaquez que les mannequins Qui sont tournés vers le centre de l'île Vous ne marquerez pas de points En les touchant derrière Vous perdrez seulement du mana Les pouvoirs de volonté Consomment du mana Qui se régénère progressivement Donc ça Si tu fais 10 ou 15 C'est énorme Mais bon, moi je connais une bonne astuce Du coup on va faire un peu plus de 20 Donc là Il faut s'arrêter On attend Et on reprend Tac On arrête un peu Hop On attend On reprend On attend au fait Que les cibles se remettent Tac 21 C'est énorme Excellent usage de la magie Très bien Vous avez appris Les 3 disciplines de héros Nous pouvons maintenant passer au test final Si vous êtes prêts Vous pouvez aussi explorer davantage la guilde Je crois que Whisper Compte aller dans les bois de la guilde Si vous souhaitez la rejoindre J'espère que vous êtes prêts La maîtrise des talents de héros demande des années Le garçon assimila les enseignements aisément Mais il y avait toujours plus à apprendre Pendant des années La guilde fut son foyer Son école Sa vie Mais à mesure que le temps s'écoulait Ses aspirations se tournaient vers l'extérieur La vie qui lui avait été volée La famille à laquelle on l'avait arrachée Vint enfin le jour de ses épreuves finales S'il réussissait Ce serait la fin de son entraînement Il recevrait le sceau de la guilde Et serait libre de forger son propre destin Il deviendrait un héros Pour passer le diplôme Vous devez réussir une dernière épreuve Allez dans les bois de la guilde Jusqu'au tronc sur la colline L'épreuve vous y sera révélée Bonne chance Du coup Direction boîte de la guilde Pour faire l'entraînement final Contre Maz Les amis Je parie que tu te demandes Comment passer l'épreuve finale C'est simple Tu dois me vaincre En utilisant tout ce que tu as appris L'épée pour commencer Frappe-moi si tu veux Mettez-y donc un peu Allez, bats-toi Bien Maintenant, utilise ton arc Pas trop près quand même Très rapide C'est vraiment de mieux en mieux Allez C'est vraiment de mieux en mieux Excellent Pour terminer Lance-moi le sort foudre Ça suffit Très impressionnant Pour un novice Les vrais combats sont beaucoup plus dangereux Bien sûr Tu as réussi l'épreuve finale Le maître de la guilde Va donc te remettre ton seau de la guilde Et hop On sort des bois Tout simplement les potes Eh bien, c'est le grand jour, garçon Je me souviens du jour où vous êtes arrivés Et regardez-vous maintenant Maz avait raison de croire en vous Allez, venez La cérémonie La cérémonie aura lieu dans la salle du destin La partie la plus ancienne de la guilde Que s'approchent les apprentis Depuis des années Depuis des années, vous travaillez dur pour mériter le titre de héros Aujourd'hui, votre apprentissage prend fin Vous partez pour accomplir de grandes tâches Des faits qui resteront dans le cœur des gens Ou qui les terrifieront C'est une époque troublée Les ombres d'Albion s'éveillent Et des vents étranges soufflent Vos choix Qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien Changeront la face du monde Prenez votre sceau de la guilde Vous êtes des héros Non C'est le jour du départ, mon garçon Vous êtes plus que jamais membre de la guilde Sur la table de la carte Vous trouverez des détails sur les quêtes Que les héros d'Albion peuvent accomplir Et vous reviendrez souvent Pour transformer votre expérience en compétence Ce n'est que comme cela Que vous progresserez en tant que héros Venez à la lumière Et je vous expliquerai comment faire Donc, voilà les amis Tout simplement ici Pile où je suis Ici Venez à la lumière Et je vous expliquerai comment faire C'est une orbe de expérience En gros A chaque fois qu'on va rentrer ici On pourra apprendre Voilà On pourra tout simplement apprendre Des nouvelles compétences Voilà, on pourra tout simplement apprendre Après ça c'est une très bonne astuce Une fois illimité Mais je vous montrerai vraiment tout ça par la suite On n'y est pas encore Mais voilà C'est juste pour dire En tout cas les potes On n'y est pas encore Là pour le moment Les potes On est vraiment au début du jeu Clairement Voilà Donc voici comment ça se déroule On peut monter le physique La santé La vigueur Donc ça c'est le côté force Voilà les potes Ça c'est vraiment le côté force Il y a le côté adresse Donc ça c'est pour monter La vitesse La précision Avec l'arc La ruse Les amis Ça c'est tout simplement Quand on vole et tout Pour qu'on soit un peu plus Discret Tout simplement Pour l'astuce Pour être riche dans le jeu Les amis Je vous expliquerai Comment ça se passe Mais tout se passe avec la ruse Tout simplement On n'y est pas encore On n'y est pas encore les potes Donc voilà Vitesse Précision Ruse Voilà Et après il y a tout ce qui est de volonté La volonté C'est tout simplement Tous les pouvoirs Toutes les compétences Qu'on peut apprendre dans le jeu Donc là Il y a embrassement Boules de feu Charge de bataille Multi frappe Foudre Au niveau 2 Chaque compétence On peut les monter au level 4 Voilà Ça aussi Je tenais à le souligner Chaque compétence On peut la monter au niveau 4 Donc c'est long A tout mettre au level max Les amis C'est très long Après on peut le faire en jouement Normalement Ça c'est clair et net On peut tout mettre à fond Mais Avec mon astuce Milieu du jeu On aura toutes les compétences à fond Et croyez moi Les amis Ça aide Clairement Ça aide Après je le répète Parce que je tiens vraiment à le souligner C'est pas un glitch C'est pas triché C'est vraiment fait partie du jeu Les amis Voilà En tout cas Là tout simplement On va rien apprendre Parce que Ah quoi que Quoi que Ouais non c'est bon Hop Là on fait B Je n'ai plus grand chose A vous enseigner Mais si vous avez besoin de conseils Je serai là Et votre sceau de la guilde Me permettra de vous parler A tout moment Vous verrez aussi Qu'il clignote Quand vous avez assez d'expérience A dépenser Je vous ai fourni Des fournitures de base Cela devrait vous suffire Pour un moment Vous avez tout un monde A explorer Quête accomplie Entraînement de la guilde Fiole de résurrection Ça sert tout simplement Si on meurt On peut revivre La lampe Donc ça c'est une petite lampe torche Après il y a des potions Bien évidemment Dans le jeu Il y a des marchands Avec ces marchands On pourra tout simplement Acheter de l'équipement Des armures Des potions Des objets Tout ce qui est Alliances Ou des cadeaux Voilà Je ne vous en dis pas plus Je vous dis déjà énorme Mais Voilà les potes C'est vraiment un jeu Qui est très complet Clairement Donc là voilà On a reçu la lampe Les petites potions de santé Qui fait plaisir Et les fioles de résurrection Ça coûte un petit peu ça Donc ça fait plaisir Voilà Pour prendre une quête Voilà Donc là Il nous explique en gros A chaque fois les amis Que je vais prendre une quête Principale Ou secondaire Je vais devoir venir Pile à cet endroit Ici Devant la carte Et Comme là Menace des guêpes C'est ma quête principale Parce qu'il y a le petit symbole en or Et voilà Il faudra tout simplement Prendre la quête principale Et Après il y aura un petit chemin Sur la carte en haut à droite Et il faudra tout simplement Suivre notre chemin Pour aller à la prochaine mission Voilà les potes C'est vraiment Voilà c'est tout simple Mais Le jeu là Il est facile Les potes Parce qu'on est au début Mais croyez moi C'est un jeu qui est très dur A finir Clairement Pour moi Je dis pas ça pour me vanter Les potes Parce que Comme je vous l'ai dit En début de vidéo C'est un jeu C'est même plus des semaines De jeu De jeu que j'ai surfable C'est des années C'est vraiment un jeu Que je connais à la perfection Donc c'est pour ça que Ça va être un lesplay De malade Il y aura beaucoup Mais alors Beaucoup d'épisodes Sur ce jeu Parce qu'il est long A finir Clairement Il est Voilà Il est très long Et c'est ça qui est bon Les potes Parce que c'est vraiment Un jeu qui complet C'est du kiff De vous le faire partager Sur la chaîne C'est vraiment du kiff En tout cas Si le premier épisode Il vous a plu N'hésitez pas Surtout les amis N'hésitez pas A liker A partager la chaîne A vous abonner Je compte vraiment sur vous les potes Ou mettre un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et pensez aussi Au petit like Qui fait super plaisir En tout cas Première vidéo J'y dirais Qui fait En tout cas Soyez très actifs Les potes Les vidéos vont s'enchaîner Voilà Soyez vraiment très actifs Je sortirai une vidéo Tous les Allez Un jour Deux jours Grand maximum Voilà Il y aura une vidéo Tous les deux jours Grand maximum Donc soyez très actifs Je compte vraiment sur vous Et on se retrouve très bientôt Pour la suite Sur Fable Anniversary Les amis Sur ce C'était CalizerXTV Prenez très soin De vous Allez Bye 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 Merci. Merci.